Un jour j'étais en difficulté justement pour faire comprendre ce qu'était la réalité et la modernité du modèle coopératif auprès d'un public d'étudiants et j'ai eu comme ça parce que c'est une passion je dois l'avouer et bien l'idée de parler d'un club de sport connu dans le monde entier considéré probablement comme la marque la plus connue dans le monde le Real Madrid et il faut que les gens sachent que le Real Madrid à la différence par exemple d'un PSG qui appartient à un fonds d'investissement du Qatar ou du Milan AC ou de l'Inter de Milan qui appartiennent à des milliardaires ou comme Manchester United en Angleterre et bien le Real Madrid depuis toujours appartient à ses socios c'est à dire en fait à ses adhérents à ses abonnés c'est un club sportif sous une forme proche du modèle coopératif où ce sont les adhérents les abonnés chaque année qui décident de qui sera le président de qui sera le conseil d'administration et qui approuvent les comptes annuels les résultats économiques annuels du club et qui approuvent ou non la stratégie proposée par le président et le conseil d'administration en somme c'est un club qui appartient à ses abonnés monsieur et madame tout le monde passionné par le club et pourtant c'est le club le plus performant sur le plan sportif au niveau football et basket en Europe et le plus performant sur le plan économique